Je vous présente ma tenue du soir pour aller manger au restaurant avec mes parents. Donc comme il fait assez froid, j'ai empilé trois couches. Donc j'ai une première couche de vêtements, c'est un pull de chez CEA, dans les couleurs un petit peu khaki. En dessous, j'ai un sous-pull aussi CEA assez stretch, dans une couleur un tout petit peu plus claire. Et encore en dessous, j'ai un petit sous-pull, même un t-shirt de chez Esprit. Donc je l'aime bien parce qu'il a ses petits motifs ici sur le côté. Et je mets ça en troisième couche parce qu'il fait assez froid. Je me rhabille. Mon jean, c'est le jean que j'ai mis hier, que je vous ai montré hier dans ma vidéo. Super confortable, franchement j'adore ce pantalon. Le derrière, si j'arrive à vous le montrer, je vous ai dit hier, assez simple. Donc voilà, pour mes bottes, c'est les mêmes bottes qu'hier soir. Mes boots cavalières marron, sans talon. Donc voilà, assez confortable, assez simple. Pour le maquillage, super simple. Je n'ai pas fait mon teint. J'ai rien mis sur mes lèvres, mais elles sont hyper rosées parce que comme il fait froid en fait, j'ai tendance à rougir des lèvres. D'ailleurs, à l'écran de contrôle, je vois que ça c'est un truc de faux. Enfin bon, bref. J'ai mis, j'ai fait mes sourcils, assez rapidement avec un petit peu de fard à paupières. J'ai mis le Mystery de MAC. J'ai mis un trait d'eyeliner gel au 266 et j'ai mis du mascara. Et j'ai rien mis en fait sous le ratil inférieur parce que j'ai une, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une rougeur en fait sous l'œil. Et ça me fait super mal quoi, c'est une boule. Je ne sais pas, c'est très spécial, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais mettre un peu de homoplasmine ce soir. Donc, hop, voilà. Je suis allée chercher le mascara dont je vous parlais, que j'ai mis ce soir. Donc c'est le nouveau effet fossile. Focus. Look Plume de, je mets Maybelline, si je mets la main derrière, ouais c'est bon. Look Plume Volume Express Mascara. Il est vraiment bien. En fait, je vais vous montrer la brosse. Voilà, donc la brosse. Et il y a plein de petits picots. Et en fait, elle est très très souple. C'est vraiment, je vais vous la montrer comme ça. Elle est super souple parce qu'en fait, à ce niveau, vous voyez, il y a un mangroupe là. Voilà, là, vous voyez, ça se... Il y a comme un pincement en fait dans la tige. Et en fait, c'est à ce niveau-là que c'est très 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 souple. Mais bon là, à une main, ça va pas être simple. Donc très rapidement aussi, je vous présente la petite routine pour le visage que je me suis fait ce soir. Parce que là, ce soir, c'était un petit peu spa dans la salle de bain. Donc d'abord, je me suis lavé le visage avec mon gel à veine. Là, je l'ai bientôt terminé. Et si vous vous rappelez, dans mon ancienne vidéo, mon vlog numéro 1, j'étais allée dans une pharmacie pour prendre ma crème de Nuit Nuxe et j'avais trouvé la même bouteille, c'est exactement la même. C'est le gel nettoyant avec 50% au verre. Donc ça fait que 300 ml. Je les ai payés 150 ml. Donc c'est pas mal. Ensuite, je me suis fait mon peeling que je fais au moins une fois par semaine. Donc ça, c'est le Mario Badescu Skin Care Rolling Cream Peel. Et ensuite, j'ai rincé avec mes échantillons d'eau d'avenne. Donc en fait, c'est une nouvelle eau qui va sortir. Alors, je vais essayer de faire un focus avec la main derrière. Donc c'est l'eau Clean & Hance, eau nettoyante, cleansing water. Donc voilà, eau nettoyante quoi. Donc voilà. Et ensuite, par-dessus tout ça, j'ai mis ma crème prodigieuse Nuit, mon son inattend. Donc j'ai été allée chercher en même temps que mon gel à veine. Je vous montre ma petite girafe. Enfin, ma petite girafe, je ne sais pas. Mon sac à main. C'est le cadeau de mon amoureux. Un petit sac à main. En fait, c'est un zèbre, je crois, tout simplement. Je crois que c'est un zèbre qui est un peu... Je crois que c'est une girafe. Je l'adore, ma petite girafe. Enfin, mon petit zèbre. Pourquoi je dis ma girafe ? Je ne sais pas pourquoi. Depuis que tu me l'as offert, j'ai l'impression que c'est une girafe. Mon petit zèbre. Il est trop mignon. Au final, hier, je pensais avoir filmé plus que ça dimanche. Mais j'ai regardé et je n'ai pas trop beaucoup filmé. Donc aujourd'hui, on est lundi. On est le 29. Et donc voilà, je fais deux jours en un. Je suis en train d'éditer une vidéo. J'utilise Windows Live Movie Maker pour enregistrer mes vidéos. Étant donné ce glacial temps de février, alors qu'on est au mois d'octobre, le thé s'impose royalement. Ouf, ça va, c'est bien chaud. Donc je vais prendre ma petite boîte à thé qui est trop mignonne, que j'avais acheté à la Carrefour, que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Hop, c'est pas un petit thé. Je prends du Lipton, moi, tout simplement. Je n'ai pas 10 000 variétés de thé. J'en ai un petit peu à la mûre, au cassis, sur le truc, quoi. Mais bon. Sinon, au niveau du thé, je préfère le thé naturel comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai fini ma liste de courses. Donc elle doit être pas trop mal remplie, je pense. En fait, quand je fais ma liste de courses, j'aime bien me mettre par rayon dans le magasin. Donc ça, c'est le rayon au début quand on rentre. Après, ça, c'est le rayon qui fait comme ça, et puis celui qui retourne derrière, et puis celui qui refait ça. Donc là, je n'ai pas grand-chose à prendre. Ça, c'est un rayon où je ne prends vraiment que les boissons. Et là, après, c'est le rayon surgelé, et tout ce qui est sac poubelle, tous les trucs comme ça. Tous les trucs assez pratiques. Je finis mon thé. Ma vidéo, je suis en train de l'éditer. Ah, ça fait du bien. Faire 2-3 petits montages. Et après, on va aller faire les courses. Mais je vous épargnerai le vlog. Le vlog des courses. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Qu'est-ce que j'ai dans mes sacs de courses ? Blablabla. Je suis sûre que ça ne vous intéresse pas. Les masses, ce genre d'informations. Donc voilà. Et après, on va donner une vidéo.